... Bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'explosion de l'usine AZF à Toulouse était bien un accident et pas un attentat. C'est le rapport final des experts judiciaires qui l'indiquent. Il a été présenté aujourd'hui aux victimes et à leurs proches. Les suites politiques de l'affaire Clearstream, atmosphère survoltée à l'Assemblée où la motion de défiance du Parti Socialiste, soutenue par François Bayrou, a été logiquement repoussée. Les attaques ont été virulentes. Dominique de Villepin dénonce la calomnie et les calculs. Invité ce soir le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui a décidé ce week-end de rester au gouvernement. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir, merci de m'inviter. Nicolas Sarkozy, dans la loi sur l'immigration, fait des remous en Afrique. Le président sénégalais, Abdoulaye Ouad, récuse l'idée d'immigration choisie. 21 députés maliens demandent au numéro 2 du gouvernement d'annuler son voyage à Bamako. Le gouvernement qui va proposer de nouvelles cartes familles nombreuses, étendues bien au-delà de la SNCF, réservées aux familles de 3 enfants au moins. Elle offrira également des réductions dans les services de proximité et certains grands magasins. Enfin, le Da Vinci Code débarque à Cannes. Le film Top Secret, qui n'a pas encore été projeté, fait l'ouverture du festival demain. Tous les acteurs viennent d'arriver à bord d'un Eurostar spécial. Parmi eux, Jean Reynaud, qui sera avec nous tout à l'heure en direct sur La Croisette. Bonsoir Jean Reynaud, on vous retrouve à la fin de ce journal. Le rapport fait 700 pages. Il met théoriquement un point final à la controverse sur l'usine AZF de Toulouse, dont l'explosion avait fait 30 morts et des milliers de blessés. Pour les experts, il s'agit bien d'un accident dû à des négligences de manipulation, des conclusions que conteste toujours la compagnie totale et qui était présentée aux familles aujourd'hui. Zindine Boudaoud, Alain Location. Oui, mais il va persister si on ne nous fournit pas la preuve que l'expertise, pour le moment, ne nous donne aucune conclusion nette et claire. Pour eux, la parole des experts judiciaires n'est pas parole d'évangile. D'anciens salariés de AZF ne veulent pas en démordre. L'accident reste encore approuvé. Les juges d'instruction se sentent pourtant voulus pédagogues. Ils ont demandé aux experts d'expliquer aux 140 parties civiles du dossier les conclusions de leur rapport final. Pendant plus de 5 heures et à huis clos, le film de la catastrophe a été rejoué, convaincant pour beaucoup. Pour nous, c'est une grande satisfaction de pouvoir dire on arrête avec la rumeur, on arrête avec des causes exogènes, forcément exogènes, c'est toujours l'étranger qui est montré du doigt. La Saint-Jean-Doubi d'abord, la SNPE ensuite, Al-Qaida éventuellement, tout et n'importe quoi. Pas un attentat, mais un accident lié à des négligences selon les experts. Dans le hangar de 121, plus de 360 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées. Vers 10 heures, ce vendredi-là, 500 kilos de produits supplémentaires sont déversés. Dans le lot, la justice en est convaincue, quelques kilos de dérivés chlorés, du DCCNA. Une erreur, car la combinaison DCCNA plus nitrate d'ammonium est explosive. Plusieurs expériences comme celle-ci semblent le prouver. Total, propriétaire de l'usine AZF, ne croit pas au scénario de la justice. Personne n'a trouvé ce qui s'est passé. Et c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'il faut prendre n'importe quoi. C'est un vrai problème et je n'ai pas de solution. Pour les proches des victimes, la responsabilité de Total dans l'explosion est prouvée. Il réclame donc la mise en examen du groupe pétrolier. Un acte de banditisme dangereux et insupportable. C'est ainsi que le maire de Saint-Denis, Didier Payard, qualifie le braquage d'un nouveau genre commis hier soir à la mairie. Les deux hommes cagoulés qui ont pris 13 personnes en otage réclamaient des places de football. En l'occurrence pour la finale de la Ligue des Champions, au stade de France demain, des places qui se négocient actuellement entre 1000 et 2000 euros. au marché noir. Amory Guibert, Madi Diawara. Mon chien, j'étais là. J'étais là, et de l'autre côté aussi. 13 élus et militants braqués, obligés de se coucher sous une table. Il est 21h50 hier soir en mairie de Saint-Denis, quand deux hommes armés et cagoulés font irruption dans cette salle de réunion. C'est là qu'ils nous ont demandé où sont les places. Certains, dans la salle, ont dit mais quelles places ? Les places du stade et on veut voir le maire. Le maire, présent dans son bureau juste à côté, est censé détenir des places pour la finale de la Ligue des Champions au stade de France. Mais les braqueurs ne trouvent ni le maire, ni les places. Ils disparaissent, laissant des élus choqués. Croyais-moi que ce n'est pas évident de se retrouver avec deux personnes bien déterminées. A mon avis, c'est des gens, je peux dire, peut-être professionnels. Parce qu'on a vu la façon dont ils ont parlé. Donc ils ont demandé à tout le monde de se mettre par terre. Mais les braqueurs cherchaient un trésor imaginaire. La ville ayant seulement des invitations au match, impossible à revendre. Certains sont prêts à tout pour un billet. Et autour du stade, le marché noir s'affole. Ainsi, deux jeunes femmes prospectent pour un tour opérateur. Et elles ont déjà acheté quelques billets à 1800 euros pièce. Un peu plus loin, groupe d'anglais. Moi, je cherche quatre tickets. Je suis prêt à payer 2000 euros. Et pourtant, le risque est grand. Car un billet déclaré volé est immédiatement désactivé. Grâce à un code barre, il est alors impossible de rentrer. Sauf pour finir la soirée à l'antenne de police du stade. En bref, l'ouverture du procès de Hamadi Debsch, un Marocain de 21 ans, accusé d'avoir assassiné le jeune Romain, 15 ans, à coups de hachette, sous les yeux de sa petite amie. C'était il y a deux ans à Avignon. Et l'accusé avait expliqué son geste par le refus d'une cigarette. L'affaire avait provoqué une vive émotion. La cour d'assises va se pencher notamment sur la santé mentale de l'accusé. Des centaines d'émigrés africains en provenance du Sénégal et de Mauritanie continuent d'arriver sur les côtes des Canaries en Espagne. On l'évoquait la semaine dernière. Les autorités de l'archipel sont débordées. Un commissariat, un tribunal, une caserne ont été aménagées en centre d'hébergement. De nouveaux bateaux surchargés continuent d'être repérés presque toutes les heures. Madrid annonce que des accords vont être signés avec les pays d'origine pour les rapatriements. En attendant, des navires patrouilleurs croissent au large des côtes. Cette question de l'immigration figure maintenant au premier plan des relations entre l'Afrique et l'Europe. C'est dans ce contexte que la loi Sarkozy, qui sera définitivement votée demain, est contestée par les pays concernés. Le président sénégalais, Abdoulaye Ouad, proteste contre le principe de l'immigration choisie. Bernard Lebrun, Diane Richard. Des violons pour l'Afrique. Une dizaine de chefs d'État africains étaient réunis aujourd'hui à l'UNESCO pour honorer l'un des leurs. Un grand ami de la France, le président Abdoulaye Ouad, chef d'État du Sénégal. Le Sénégal, un pays francophone de 10 millions d'habitants, classé pour son développement par l'ONU, au 157ème rang mondial sur 177 pays. Autant dire que l'immigration est ici une nécessité pour survivre. Mais le président Ouad tient à conserver au pays ses cadres, d'où son rejet du projet français d'une immigration choisie. Si M. Sarkozy entend par là que lui, devant ce panorama de Sénégalais, depuis les chômeurs, les éboueurs, les hommes d'affaires, les étudiants, les ingénieurs, tout ça, que lui, il va choisir ce qu'il veut, alors moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que j'estime que ceux que je forme, on doit me les laisser. Il faut que je rentre quand même dans mon argent parce que je ne forme pas les gens pour qu'ils viennent développer la France. Dans la capitale du Mali, où Nicolas Sarkozy entamera demain une tournée africaine, une vingtaine de députés s'est réunis pour contester sa venue. Une provocation, dit Stine. Il est indésirable. Personne non gratin. La loi nous dérange parce que cette loi est sélective. Son visite au Mali, on ne veut pas et on le demande dehors Sarkozy. Mais le président malien, Amadou Toumani Touré, qui était à Paris aujourd'hui, entend bien accueillir demain soir à Babaco le ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy qui est avec nous et qui aura bien sûr l'occasion de donner son point de vue tout à l'heure. Mais d'abord, on en vient aux suites politiques de l'affaire Clearstream. C'est aujourd'hui que le parti socialiste, soutenu par François Bayrou, défendait sa motion de censure contre le gouvernement. Les attaques ont été cinglantes, mais comme prévu, la motion a été logiquement repoussée. Alexandre Cara, Daniel Lénaud. Pour la motion 190, la majorité requise n'étant pas atteinte... 190 voix, c'est 11 voix de plus que lors des précédentes motions de censure. 11 voix UDF qui ont rejoint celles de l'opposition. Une décision prise ce matin après une longue discussion entre centristes. Tous n'ont pas voté, mais tous soutiennent leur chef quand il s'en prend au gouvernement. Et bien les Français ne veulent plus de cette République-là. Les Français ne veulent plus de cette République noire. Les Français ne veulent plus de cette République d'ombre. Plus traditionnelle la passe d'armes désormais hebdomadaire entre François Hollande et Dominique de Villepin. Mais votre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement, c'est un champ de bataille. Et où est la solidarité ? La haine, la haine, oui, est le sentiment commun. Et vous voudriez nous faire croire, monsieur le Premier ministre, qu'il est possible, avec un tel attelage, de donner confiance aux Français quand votre gouvernement en est totalement dépourvu ? Pourquoi déposez-vous aujourd'hui une motion de censure ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Au nom de la calomnie ? Au nom du mensonge ? Votre rêve, monsieur Hollande, ce serait que cette campagne remédie à l'absence de projets socialistes. Un Premier ministre offensif est confiant dans son avenir à Matignon. Nous continuerons notre travail avec méthode, avec calme, avec persévérance. Mais dans les rangs UMP, il y a aussi de la mauvaise humeur. Certains députés sarkozistes ont préféré sécher le discours du Premier ministre. J'ai un rendez-vous à mon bureau. Ma présence, vraiment, n'a aucun intérêt. Nicolas Sarkozy, lui, a bien assisté à l'intervention de Dominique de Villepin, imperturbable et silencieux. Alors Nicolas Sarkozy, les leçons de cette journée, la motion est repoussée, c'est un nouveau pacte de confiance qui a été voté autour de Dominique de Villepin. On est face où et on recommence ? Non, c'est pas du tout ça. Il faut essayer de clarifier les choses et de voir les choses avec un peu de recul et un peu de calme. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'affaire Claire Stream ? L'affaire Claire Stream, c'est d'une simplicité absolue. Un certain nombre d'hommes politiques, dont moi, se sont trouvés titulaires de comptes dans une banque étrangère dont ils ignoraient même l'existence. Premier élément. Je veux savoir qui m'a mis là-dedans. Vous avez des soupçons ? Pourquoi on m'a mis là-dedans et comment on m'a mis là-dedans ? C'est le travail de la justice. Je me suis constitué partie civile, la justice fait son travail et ce n'est ni M. Hollande, ni M. Bayrou, ni personne qui dira la vérité. La vérité sera dite par les juges et je leur fais totalement confiance. Premier point. Deuxième point. A partir de ce moment-là, j'appartiens à un gouvernement. Je ne vois pas ce qu'aurait amené mon départ du gouvernement si ce n'est d'ajouter une crise politique à une situation déjà complexe. Les Français attendent de moi une chose, c'est que j'obtienne des résultats dans la lutte contre la délinquance. Je me devais donc de continuer mon travail, je le continue. Troisième élément. M. Hollande donnait des grandes leçons d'entente. Il a déjà beaucoup de travail au sein du Parti Socialiste qui s'occupe de Fabius, de Shroskan et de tous les autres. Quatrième élément. S'agissant de François Bayrou, c'est un non-événement. Depuis 4 ans, il ne vote quasiment rien. C'est son droit le plus absolu. Ça ne change rien au travail que nous avons à faire au service défenseur. Nicolas Sarkozy, vous avez répété aujourd'hui que vous n'aimiez pas la langue de bois. Alors on va dire les choses de façon assez directe. Est-ce que vous pouvez rester dans un gouvernement où vous avez émis des soupçons directs, vous et vos proches, sur le Premier ministre qui seraient à l'origine, d'après vos proches encore une fois, de cette manipulation ? Est-ce que vous pouvez travailler en confiance ? David Pujadas, la question que vous me posez est très directe. J'y réponds de la même façon. Je n'ai pas à avoir des soupçons à l'endroit de qui que ce soit. Je veux savoir qui m'a mis dans les fichiers d'une banque dont j'ignorais l'existence. Vous me posez la question, est-ce que j'ai des soupçons ? La réponse c'est non. Non, je lis comme vous un certain nombre de choses. Et vos proches disent qu'ils ont des soupçons qui concernent Dominique de Villepin. M. Pujadas, si vous me faites l'honneur de m'inviter, c'est pour que je réponde moi-même à des questions. Comme je n'ai pas accepté que mon honneur soit bafoué maintenant qu'il est prouvé que ces comptes sont une invention et que je suis un honnête homme, j'ai donc demandé à la justice de faire le clair. La justice est en train d'inquiéter, c'est elle qui le dira. Si j'avais quitté le gouvernement, alors même que je n'ai pas la réponse de la justice, c'est donc que j'anticiperai sur les conclusions de la justice et que la victime que je suis s'instaurerait en justicier. Ce n'est pas ma conception d'un état de droit. Est-ce que vous n'avez pas décidé de rester au gouvernement pour vous protéger aussi, comme vous le disiez il y a un an lorsque vous avez retrouvé le ministère de l'Intérieur ? Non. Je vais essayer de vous répondre. Comment voulez-vous que je quitte le gouvernement alors que je n'ai pas les réponses de la justice ? Que par ailleurs, demain, je ferai voter un texte de loi sur l'immigration choisi, texte auquel je tiens beaucoup et que par ailleurs, j'ai deux autres projets de réforme très importants sur la lutte contre les dénacants sexuels, sur la répression des mineurs multirécidibistes et par ailleurs, un troisième, sur la prévention de la délinquance. J'ai un travail à faire. Vous me posez la question, est-ce que je peux le faire dans le cadre de ce gouvernement ? Ce n'est pas seulement que je peux, David Pujadas, c'est que je dois. Mais on vous a entendu dimanche dire mon cœur me dit de partir, ma raison me dit de rester. Eh bien, ce n'était pas dimanche, c'était samedi, mais c'est un détail. Il arrive parfois que mon cœur écoute mon tempérament, mais j'ai des responsabilités. Je suis ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité des Français. Je suis président du premier parti politique de France. Je n'ai pas l'intention de faillir à mes responsabilités. Et mes responsabilités consistaient à ne pas ajouter une crise à la crise. Donc, à votre question, est-ce que je reste pour continuer à gouverner ? La réponse est oui. Mais vous avez conscience, Nicolas Sarkozy, que ceux qui nous écoutent ont assisté ces dernières semaines à un tir nourri entre les responsables de la majorité et du gouvernement. Vos proches, François Fillon, par exemple, ont directement fait allusion à Dominique de Villepin comme étant à l'origine de ces manipulations. Comment persuader, comment convaincre que cette équipe va travailler en confiance ? Vous me posez une question encore très claire. Je vais vous répondre de la façon la plus simple. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Que je considère que le fait de me retrouver sur le fichier d'une banque luxembourgeoise, c'est naturel ? Que je ne dise rien ? Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il y a une autre façon d'être dans l'amalgame. C'est la complaisance. Parce que la complaisance, ça aboutit à la complicité. Je veux savoir pourquoi je me suis trouvé titulaire de deux comptes. Et pourquoi le juge Van Ruenbeck a lancé deux commissions rogatoires internationales à mon nom pour savoir si les rétrocommissions des fréquentes de Taïwan, dossiers que je n'ai jamais touchés, ni de près, ni de loin, si j'avais pu les mettre sur des comptes qui n'existaient pas. Ça vous a blessé ? Beaucoup. Il y a une manipulation. Je veux savoir qui est derrière. Et puis j'ai mon travail au gouvernement. Et il y a la justice. Nous sommes dans un état de droit. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué. A vouloir la vérité, alors qu'on a voulu me salir. A continuer à travailler au sein d'un gouvernement... En toute confiance. Où j'ai d'immenses responsabilités. Confiance en la justice, tout à fait. Et en Dominique de Villepin. Attendez. A continuer à travailler dans un gouvernement où j'ai d'immenses responsabilités. Avec un chef de gouvernement qui a été nommé par le président de la République et je suis moi-même le président du parti majoritaire. Quoi de plus normal que je continue à travailler ? Si demain la justice devait découvrir qui était derrière cela, alors à ce moment-là je pourrais en tirer des conséquences. Pas avant. Il faut agir et non pas réagir. Sur le fond, alors c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, vous êtes l'une des victimes de cette tentative de manipulation, mais certains estiment aussi que vous avez été averti assez tôt et que vous avez, de par vos interventions publiques, de par votre constitution de parti civil, en quelque sorte tenté de retourner le coup tordu contre ceux qui l'ont monté pour exploiter cette affaire à votre avantage. Extraordinaire David Pujadas. Extraordinaire. Je ne suis pas au-dessus des lois, je ne suis pas en-dessous des lois. La commission angatoire internationale qui enquêtait sur mes prétendus comptes manipulés est rentrée au mois de décembre 2005. J'ai appris qu'elle était rentrée 1,900 ans totalement en lisant le Figaro en janvier 2006. Je me suis constitué parti civil en janvier 2006. Parce que pour démontrer que c'était une calomnie, encore fallait-il que j'ai la preuve que j'ai été calomnier. Et vous, vous saviez que vous étiez innocent. Vous auriez pu... Ah bon, parce que ça suffit. Pendant 2 ans, je me suis trimballé avec une enquête sur des comptes qui n'ont jamais existé. Et vous considérez que c'est normal ? Que je veux y me défendre ? Et vous considérez que ça me choque et que ça me blesse de me retrouver titulaire de compte dans une banque dont j'ignorais même l'existence ? Mais maintenant, c'est fini. La justice est saisie, qu'elle dise le droit et qu'elle dise la vérité. Et pour le reste, moi, j'ai à travailler. Et vous êtes au gouvernement jusqu'à quand ? Monsieur le gouvernement, pour obtenir des résultats. Et quand la justice dira la vérité, on verra les conséquences à en tirer. Alors, on en vient maintenant à 2 sujets qui préoccupent aussi les Français. D'abord... Qui préoccupent surtout. Disons aussi, parce que cette affaire Clearstream... C'est vrai. ...intéresse aussi beaucoup et pour cause. D'abord, après le viol et le meurtre du petit Mathias, la controverse a ressurgi sur le suivi des dents d'un camp sexuel. Vous avez reçu, on en découvre quelques images, les gendarmes qui ont mené l'enquête aujourd'hui, ainsi que celles concernant la mort de la petite Madison. Est-ce qu'il y a vraiment une solution simple en la matière ? Non, il n'y a pas de solution simple. D'abord, j'ai reçu les gendarmes parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Et que ça soit pour le meurtre de la petite Madison ou pour l'assassinat de Mathias, aujourd'hui, les coupables présumés sont sous les verrous. Je me suis rendu dans la famille de Mathias. J'ai vu ses parents. Ce sont des gens d'une très grande dignité. Nous leur devons la vérité. Et nous devons réagir pour que plus jamais un monstre ne soit installé à côté de petites victimes innocentes. Donc, avec le Premier ministre, justement, le travail là-dessus, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? D'abord, je voudrais proposer que plus qu'un délinquant sexuel ne puisse sortir de prison, que s'il s'engage à suivre un traitement. On ne peut plus laisser les gens sortir de prison sans être obligé d'être traité. Il faut des moyens. Peut-être, mais les moyens par rapport à la vie d'un gosse, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, quand je dis ça n'existe pas, ça ne devrait pas compter. C'est un premier élément, il me prête, essentiel. Deuxième élément. Quand un délinquant sexuel ou un criminel sexuel est relâché, je demande que tous les mois, il aille pointer au commissariat ou à la gendarmerie de son domicile pour qu'on sache où il est et que chaque fois qu'il fait un déplacement de plus d'une semaine, ils disent où il va. Et troisième élément, je veux poser la question des délinquants anciens. C'est-à-dire, comme ceux auxquels la nouvelle loi ne s'appliquera pas du fait de la non-rétroactivité des lois. Je crois à la non-rétroactivité de la loi. C'est-à-dire, vous savez, quand vous votez une loi en 2006, elle ne s'applique pas pour ceux qui ont fait un crime ou un délit avant. Eh bien, je souhaite qu'il y ait une exception en la matière. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens qui sont des malades, parce que violer un gosse de 4 ans et demi, le noyer, l'assassiner, ça ne peut être qu'un malade. Eh bien, on ne peut pas laisser des malades qui ne soient pas soignés et on ne peut pas s'en tenir à leur seule bonne volonté pour les soigner. Alors, j'avais créé le fichier des délinquants sexuels, le fichier des empreintes génétiques. Vous savez que ça avait fait un grand débat, un grand scandale auprès des associations soi-disant protectrices des droits de l'homme. Moi, ce que je veux dire, c'est que les droits de l'homme qui me préoccupent, c'est les droits des victimes, et notamment de ces petites victimes innocentes. Alors, dernière chose, votre loi sur l'immigration, elle sera votée demain. Vous avez entendu, vous avez vu qu'elle suscitait beaucoup de désapprobations en Afrique. C'est pour ça que j'y vais. C'est pour ça que j'y vais. Je serai demain au Mali, je serai après-demain au Bénin. J'ai le plus grand respect pour l'Afrique et pour le président Ouad. Mais je veux lui dire... Vous l'avez entendu. Exactement. Ce n'est pas moi qui définis les conditions d'immigration au Sénégal. Mais je lui dis avec beaucoup de respect et beaucoup d'amitié que ce n'est pas lui non plus qui définit les conditions d'immigration en France. Qu'est-ce que je dis ? Qu'on ne peut plus continuer à accueillir en France tous ceux qui veulent venir et à qui nous n'avons ni logement, ni travail à offrir. Alors, le président Ouad dit « Attention, vous allez me prendre tous mes cadres. » Eh bien, c'est un malentendu. Parce que l'immigration choisie, c'est choisie par la France et choisie par les pays d'immigration. Discutons-en ensemble. Il ne s'agit pas de piller les élites des pays en voie de développement. Il s'agit d'accueillir en France des gens pour qui on a un travail et non pas des gens qui vont s'entasser les pauvres dans des taudis pour qu'en pleine nuit, il y ait des incendies et il y ait des morts comme on a vu cet été à Paris. Et je pose une question très simple. Pourquoi la France serait-elle le seul pays au monde qui ne puisse décider librement de qui a le droit de venir chez nous et de qui n'y est pas le bienvenu ? Les États-Unis le font, le Canada le fait, l'Australie le fait, l'Angleterre le fait, l'Allemagne le fait, les démocraties du nord de l'Europe le fait. Qui pourrait nous le reprocher ? C'est une politique volontariste. J'irai l'expliquer demain au président malien. Je l'expliquerai aux autorités béninoises. Mais il faut en finir avec la langue de bois. On ne peut pas continuer dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Merci Nicolas Sarkozy. Merci de m'avoir permis de m'expliquer. d'avoir accepté notre invitation. Un mot de politique encore avec la disparition d'André Labarrère, une grande figure socialiste, a déclaré François Hollande aujourd'hui. André Labarrère était maire de Pau depuis 35 ans. Il avait été député, sénateur, ministre en 1981. Il était connu pour son franc-parler. Il a notamment été l'un des tout premiers élus à annoncer publiquement son homosexualité. André Labarrère avait 78 ans. Il souffrait d'un cancer. Si vous avez trois enfants et plus, ce qui suit vous concerne. Une nouvelle carte famille nombreuse sera proposée dès le mois de juin. Elle offrira des réductions bien au-delà de la SNCF, dans certains grands magasins, dans les musées et aussi pour les services de proximité. Séverine Lebrun, Philippe Chasselin. Une famille nombreuse compte au moins trois enfants. Ici, il y en a quatre et rien qu'un goûter, c'est toute une organisation. Les yaourts, ils en consomment à peu près deux par enfant. Donc ça fait huit yaourts par jour multipliés par sept. Ça fait un sacré montant. Le budget de la famille est très serré. 1000 euros par mois, juste pour l'alimentation. Alors, certains loisirs passent à la trappe. Emmener des enfants au cinéma, c'est assez onéreux. Et les musées, c'est pareil. Avant, certains musées faisaient des prix Familles Nombreuses qui ne font plus maintenant. Donc nous, c'est vrai que ça nous ferait un petit peu... C'est pour des familles comme celle-ci que la carte Familles Nombreuses a été créée en 1920. Elle ne donne droit qu'à des réductions à la SNCF à partir du troisième enfant. Mais dès le mois de juin, elle sera étendue à de nouvelles enseignes. Tourisme, électroménager, grande distribution ou encore cinéma. Pour l'instant, seuls quelques partenaires seraient prêts à accorder des ristournes. Mais les associations familiales comptent bien sur l'effet boule de neige. Il y aura les magasins qui pratiquent un dispositif ou une ristourne pour les familles Nombreuses et les enseignes qui ne le font pas. Les familles choisiront en connaissance de cause le moment venu. Actuellement, 2,5 millions de personnes possèdent une carte Familles Nombreuses alors qu'il serait 7 millions à pouvoir en bénéficier. Des nouvelles de l'élargissement de l'Europe. La Commission devait donner son feu vert à la Bulgarie et à la Roumanie pour une adhésion au 1er janvier 2007. Finalement, ce feu vert est retardé. L'Union estime que les progrès réalisés ne sont pas encore suffisants en matière de protection de l'environnement et de sécurité alimentaire et en ce qui concerne la Bulgarie de lutte contre la criminalité organisée et la corruption. La décision a donc été repoussée au mois d'octobre. Aux Pays-Bas, polémique nationale autour d'une députée qui était devenue le symbole du combat pour l'émancipation des femmes musulmanes. Il s'agit d'Ayan Hirsi Ali d'origine somalienne, proche du cinéaste assassinat Théo Van Gogh. Elle était menacée de mort, protégée en permanence. On en avait beaucoup parlé. Elle vient d'avouer avoir menti sur son itinéraire pour pouvoir s'installer aux Pays-Bas. Yasmina Farber. Ces mensonges pour obtenir l'asile politique aux Pays-Bas ne lui seront pas pardonnés. Ayan Hirsi Ali, jeune émigrée somalienne, devenue députée néerlandaise et contrainte de quitter son pays d'adoption. Je vais quitter les Pays-Bas, triste, mais soulagée. Je vais refaire mes valises, je continuerai. Merci. Au Pays-Bas, Ayan Hirsi Ali était devenue célèbre pour son courage. La voici sous haute protection, menacée par les islamistes radicaux qu'elle dénonce sans relâche. Elle avait écrit le scénario de soumission, film controversé sur la femme et le Coran qui avait coûté la vie à son réalisateur Théo Van Gogh. Un documentaire sera fatal à sa carrière politique. Ayan Hirsi Ali n'a jamais été victime de la guerre civile en Somalie. Elle était réfugiée au Kenya depuis dix ans. Contrainte de se marier, elle fuyait son époux. J'ai monté une histoire de toutes pièces. Je n'ai même pas dit que je me plais Ayan Hirsi Magan. J'ai dit Ayan Hirsi Ali. J'ai aussi dit que j'étais née en 1969 et pas en 1967. Je pensais que si je disais la vérité, on me renverrait chez moi. Reconnue pour son engagement par les néerlandais, Ayan Hirsi Ali part vers une nouvelle terre d'accueil, les Etats-Unis. La France et une partie de l'Europe se mobilisent autour des chrétiens d'Orient. Ils sont dix millions au total, confrontés de plus en plus à l'intolérance. Six patriarches catholiques sont en visite à Paris cette semaine. Ils ont notamment été reçus par Jacques Chirac. C'est en Égypte que la situation est devenue la plus difficile. Christian Hautin, Christophe Vignal. Les coptes d'Alexandrie crient leur colère. C'était il y a tout juste un mois. Ils enterrent un des leurs, tués à coups de couteau dans une église. Les obsèques seront suivis d'affrontements. Une escalade qui illustre les tensions grandissantes entre les deux communautés. Cette famille d'Alexandrie a été choquée par la façon dont les autorités égyptiennes ont cherché à minimiser ce meurtre. Les autorités nous ont traités comme des enfants. Ils ont tout de suite annoncé que ces actes avaient été commis par un déséquilibré. Comme si l'incident n'était pas plus grave que ça. Aujourd'hui, ils sont 10 millions de chrétiens à vivre au Moyen-Orient, terre d'Islam. Un chiffre en baisse. La majorité, 8 millions, se trouvent en Égypte, 1,4 millions au Liban, 750 millions en Syrie et 500 millions en Irak. Les patriarches représentant ces chrétiens d'Orient ont été reçus par Jacques Chirac. L'occasion de plaider leur cause alors que leur communauté est particulièrement exposée. Elle est fragilisée. Lorsqu'il y a un cataclysme qui arrive comme ça, les éléments les plus fragiles sont les petits, les peu nombreux, les chrétiens, donc, sont les premiers touchés, cela est vrai. En première ligne, les chrétiens d'Irak où plusieurs églises ont été détruites par des attentats ces derniers mois. Environ 80 000 d'entre eux, craignant pour leur vie, auraient déjà quitté le pays. Un exode qui frappe une des plus anciennes communautés religieuses de la région. En bref, encore à l'étranger, on parlait d'immigration tout à l'heure. George Bush annonce une mesure spectaculaire aux Etats-Unis, l'envoi de 6 000 soldats de la garde nationale à la frontière mexicaine. Pour les observateurs, il s'agit d'un gage donné aux membres les plus rigides de sa majorité républicaine car dans le même temps, le président américain a plaidé pour la régularisation temporaire d'une partie des 11 ou 12 millions de clandestins qui vivent déjà aux Etats-Unis. Au Brésil, le calme revient peu à peu. Après 4 nuits d'émeute dans l'état de Sao Paulo, les mutineries et des prisons ont été maîtrisées. Ce qui retient l'attention, c'est que d'après la presse, le gouvernement a dû se résoudre à négocier avec le principal gang de la ville comme s'il s'agissait d'un syndicat de salariés lequel le gouvernement a démenti. Selon un nouveau bilan, 133 personnes sont mortes lors de ces affrontements. En France, c'est demain matin à 7h15 précisément que le Clémenceau se présentera à l'entrée du Goulet de Brest. Ces images ont été tournées à une centaine de kilomètres de là. Le convoi continue à progresser à 10 km heure environ. On y reviendra bien sûr longuement demain soir et notamment sur le désaméantage. Et à propos de dépollution en mer, la Marine nationale s'est lancée depuis quelques jours dans une opération spectaculaire au large de l'île d'Ouessant. Du fioul lourd et pompé d'une épave coulée il y a 27 ans. Sur place Claude Sampère, Valérie Lucas. Ces hommes sont des plongeurs d'élite, des plongeurs des mineurs. Depuis une semaine, ils travaillent sur une épave près de l'île d'Ouessant. Leur objectif, pomper le pétrole qui se trouve encore dans le navire. L'épave est entre 40 et 50 mètres et on travaille à l'air à peu près 30 minutes sur le front. C'est très intéressant, très enrichissant et c'est l'occasion de mettre en oeuvre tout ce qu'on fait toute l'année en s'entraînant à plonger en scaphandre dans notre unité. Pour cette opération de dépollution, l'armée a déployé de grands moyens. L'Argonaut, le bâtiment numéro 1 de la lutte anti-pollution en France, son équipage avec ses spécialistes appuyés par une quinzaine de plongeurs de la Marine nationale. Depuis 27 ans, l'épave gisait au fond de l'eau et régulièrement du pétrole s'échappait à la surface à proximité de l'île d'Oessant. Cette fois-ci, la Marine est bien décidée à régler le problème et ça tombe plutôt bien alors que son image est écornée par les polémiques sur le Clémenceau. L'affaire du Clémenceau, c'est un autre registre. Là, je crois qu'on fait un travail intéressant et je crois que c'est intéressant aussi d'en parler. Mais ça tombe bien. C'est le hasard complètement. Les opérations de pompage vont durer une semaine. Le Clémenceau lui arrive demain matin à Brest et pour la Marine, c'est une histoire un peu plus compliquée à gérer. En bref, une image saisissante sur le toit du monde. Un alpiniste néo-zélandais de 47 ans est devenu le premier homme amputé des deux jambes à conquérir l'Everest. Il avait perdu ses deux jambes sous le genou après un accident de montagne et il y a 15 ans, il est équipé de deux prothèses. L'ascension a duré 40 jours, acclimatation comprise. Mark Inglis, c'est son nom, est devenu un héros chez lui en Nouvelle-Zélande. Cinéma, c'est donc l'événement à Cannes où le festival commence demain. Le Da Vinci Code est présenté pour la première fois ce soir et ouvrira la compétition officielle demain donc. Le livre, on l'a dit, a été un succès énorme. Les producteurs espèrent que le film suivra le même chemin. Le français Jean Reynaud qui tient l'un des trois premiers rôles est avec nous en direct de La Croisière. Bonsoir Jean Reynaud, on aperçoit le palais derrière vous. On devine les marches. D'abord les images de votre arrivée en fanfare, de l'arrivée de l'équipe du film qui avait pris un Eurostar spécial au départ de Londres. Reportage Pascal Deschamps, Nadine Picard. Le grand show du Da Vinci Code a commencé par un baptême, celui d'un train. Eurostar a consacré 10 millions d'euros à cette campagne publicitaire qui devrait attirer les Da Vinci code maniaques du monde entier. Nous voilà mêlés à une guerre visant à protéger un secret si redoutable que sa révélation réduirait à néant les fondements de l'humanité. Un secret bien protégé pour l'instant c'est le film lui-même dont seules 36 minutes sur 2h30 ont été dévoilés hier soir aux journalistes qui devaient interviewer l'équipe dans le train. De quoi entretenir le suspense jusqu'au bout. C'est aussi ça le marketing. C'est un message que votre grand-père vous a laissé. Nous a laissé. Afin de ne pas décevoir les 40 millions de lecteurs autant de spectateurs potentiels les producteurs ont voulu une adaptation la plus fidèle possible. Chaque fois que je tombais sur quelqu'un qui lisait le livre ou qui venait de le finir je lui demandais qu'est-ce qui vous plaît de quoi vous vous souvenez et on s'assurait que tout ça soit bien dans le film. Le dernier geste de son univers sur Terre a été de se tracer sur le torse le symbole d'une déesse. Pourquoi ? Comme il sert il est bien évident que je n'en sais rien. Les lecteurs suivent les personnages dans une véritable chasse au trésor. C'est drôle parce que quand je l'ai lu j'étais aussi subjugué que les autres. j'étais incapable de deviner la suite. Le seul moyen d'accéder à l'information est de... Dans le rôle de l'héroïne une autre est au tout encore toute étonnée d'être là. ...portant chacune 26 lettres soit 12 millions de possibilités. J'avais entendu dire qu'il y avait cette édition je savais qu'il y avait des actrices qui avaient rencontré Ronald Warren mais je ne sais pas pourquoi j'avais la conviction qu'il finira par choisir une actrice américaine donc oui donc en fait j'ai pas eu la fierté de me dire c'est plutôt c'était plutôt mon entourage qui était plutôt fier de... Voilà. Une arrivée en gare de Cannes à 300 à l'heure une grosse machine hollywoodienne un casting franco-américain un léger parfum de controverse le festival de Cannes ne pouvait rêver meilleure ouverture. Et vous Jean-Rénaud vous êtes fier d'avoir été choisi pour ce rôle si convoité ? Oui fier bien sûr bien sûr de faire partie d'un caste international et de faire partie d'une histoire qui a lieu à Paris et à Londres d'être dans ce train qui est une sorte de pont entre l'Angleterre et nous-mêmes ici à Cannes je trouve ça formidable vous aviez lu le livre avant d'être contacté pour le film oui 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 mon ami me l'avait donné ma fiancée me l'a apporté six mois avant qu'on tourne le film mais je ne pensais pas faire partie de cette aventure là j'ai trouvé que c'était un très beau livre oui vous l'avez aimé vous avez été passionné par l'intrigue oui j'ai trouvé que c'était un très bon livre policier alors même si l'église n'a pas cédé à la polémique elle a réagi plutôt tranquillement vous savez qu'il y a une controverse autour de cette histoire de la façon dont on présente le Christ qui aurait eu une descendance et l'église qui aurait tout fait pour la cacher est-ce que vous vous êtes sensible à cet aspect là des choses où vous dites c'est de la pure fiction et il ne faut pas tomber là dedans oui oui c'est la deuxième partie de ce que vous êtes en train de dire oui je ne suis pas du tout sensible à ça pour moi c'est un livre policier un film policier et l'église a raison de laisser sortir le film et ensuite on parlera maintenant s'il y a des questions que l'on doit poser à l'église je me suis rendu compte en faisant le tour de l'Europe que certains pays avaient des questions à poser à l'Europe notamment en Allemagne où on aimerait bien avoir des prêtres féminins enfin des femmes prêtres et puis aussi le mariage des prêtres donc je pense que si on a des questions à poser à l'église il faut peut-être profiter du film pour poser ces questions là et faire un joli débat avec l'église mais c'est à part du film évidemment alors Jean Reno il y a un casting prestigieux c'est une super production est-ce que c'est sympa l'ambiance est sympa quand on tourne des films comme ça ou est-ce qu'on est un peu dépassé par les enjeux oui non mais c'est pas la première fois que je suis dans un gros budget mais c'est pas pour dire ça mais enfin c'est un gros budget quelque part lorsqu'on vous demande de travailler ça ressemble à un petit budget il y a une équipe comme ici il y a une caméra un script des partenaires et puis vous avez vu Audrey Totou très simplement dans le train elle a gardé sa fraîcheur sa simplicité j'allais dire c'est une question de nature il y a des gens qui ont la tête qui enfle pour rien il y en a d'autres qui restent calmes même quand tout s'écroule quoi d'accord donc on comprend que c'est plutôt votre cas alors vous incarnez un commissaire bourru irritable pas très sympa on vous voit souvent incarner des personnages de ce genre ça vous plaît c'est comme ça que les autres me voient et vous ? peut-être c'est de ma faute mais non je ne lui ressens pas je ne ressens pas beaucoup au personnage du film qu'est-ce que vous voulez on vit sous le regard des autres on est choisi et c'est le lot de notre métier et bien on vous souhaite une bonne soirée Jean Reynaud le succès pour ce film et un bon festival aussi merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève tout de suite la météo Isabelle Martinet 20h50 un autre film un grand spectacle Matrix Reloaded le deuxième volet de la trilogie avec Keanu Reeves et Monica Bellucci à demain